Ciao Roxane, c'est pour toi. Mais pourquoi ? Pour la journée de la femme. C'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale des droits des femmes. Si toi aussi t'as rien compris au 8 mars, je vais tout t'expliquer. Tout commence au début du 20e siècle. A cette époque-là, les conditions des femmes, bah c'était pas trop ça. Elles ont très peu de droits et ce sont les hommes qui gouvernent. Des voix commencent à s'élever et en 1903, les suffragettes anglaises se battent pour obtenir le droit de vote. Et dans l'année de ce mouvement, Teresa Cerber-Malkel, une ouvrière juive américaine, propose trois ans plus tard l'instauration d'une journée annuelle pour célébrer la lutte du droit des femmes. Et en Europe, c'est Clara Zetkin qui fait bouger les choses. En 1910, cette journaliste et femmes politiques allemandes propose une journée internationale des femmes lors de la Conférence internationale des femmes socialistes. Malheureusement, les instances décisionnaires dirigées par des hommes refusent. Ils avaient peur que les femmes s'organisent de manière autonome. Mais alors, pourquoi le 8 mars ? Bah, l'origine historique du 8 mars, elle a fait débat. Selon l'historienne Françoise Pic, en 1955, les médias, plusieurs historiennes américaines donnaient même l'honneur à aller d'un mythe. Celui du 8 mars 1857, jour durant lequel des ouvrières textiles auraient manifesté à New York pour revendiquer leurs droits et de meilleurs salaires. Problème, aucune source historique n'athèse vraiment de cet événement. Alors, pourquoi inventer une telle histoire ? On est en pleine guerre froide et les Etats-Unis essayent de cacher l'une des origines possibles du 8 mars, celle du 8 mars 1917. Ce jour-là, des ouvrières de Saint-Pétersbourg entrent en grève pour réclamer le pain et la paix. C'est le début de la révolution russe de 1917. Donc, un peu compliqué pour l'oncle Sam et tout le bloc de l'ouest de mettre en avant les origines communistes du 8 mars. Bref, l'ONU officialisera la journée en 1977 et la France suivra en 1982. Aujourd'hui, on commémore donc la lutte des femmes pour leurs droits. Le combat est loin d'être gagné. À temps de travail égale, elles sont rémunérées 14,9% de moins que les hommes. Mais ça, c'est juste un combat parmi tant d'autres. Sexiste, patriarque, sexiste, végé, végé. Sous-titrage Société Radio-Canada